Les schémas les amis, bienvenue dans l'épisode 41 du sang baby challenge. Je tourne cet épisode hyper tard, donc je ne vais pas parler hyper fort, mais j'espère que ce sera quand même agréable pour vous. Donc, le jour même où je fais cette vidéo, et bien juste avant j'ai fait un live où on a fini de construire, enfin fini c'est un bien grand mot, il y a pas mal de petites choses qu'il faut encore qu'on modifie, mais on a fini la maison dans laquelle Maddy va déménager. Donc, Alors, niveau budget, j'ai vendu quelques petits tableaux, histoire de ne pas laisser Madison sans argent, également pour que nous puissions avoir quand même un petit peu d'argent pour payer les taxes du terrain, etc. Mais en gros, la maison d'à côté est meublée, ça y est. Bon, il y a quelques petites choses qui manquent, par exemple le jardin est assez vide, et puis le garage n'est pas complètement fini, mais on est vraiment pas mal, tout y est pour y habiter confortablement, et au fur et à mesure, on améliorera la maison comme on a fait pour celle-ci. Au fur et à mesure, on gagnera de l'argent. Mais bon, à un moment donné, maintenant il faut pas qu'on perde trop de temps, n'oublions pas que Maddy doit tomber enceinte pour ne pas vieillir trop vite. Elle vient de devenir adulte, et bien écoutez, elle va déménager donc seule, et Madison va se retrouver ici toute seule, mais pas vraiment en fait, puisqu'elle va être avec Tony et Timothée. Je suis désolée, je trompe des fois entre Maddy et Madison. Parce qu'on va dire le surnom de Madison, de base c'est Maddy, donc vous me l'aviez dit, vous étiez très nombreux à me le dire dans l'épisode d'avant, mais vous inquiétez pas, je prends compte, je vais essayer de pas trop me tromper. Du coup, Madison, c'est Madison, et Maddy, c'est Maddy. Écoutez les amis, on va lui demander tout simplement de déménager, et on se donne rendez-vous dans la maison d'à côté pour un room tour, du coup, pour ceux qui n'étaient pas sur les lives, qui vont le découvrir dans cette vidéo, d'ailleurs vous voyez quand même quelques petits spoilers par les fenêtres, voilà, je vous en montre pas plus, vous allez voir, allez c'est parti, on fait les cartons, et on déménage avec Maddy. Pour le déménagement du foyer, on va laisser 20 000 Simflouz à Madison, je trouve que c'est quand même pas mal, 20 000 Simflouz, on va déménager avec 205 000 Simflouz, à savoir que la maison vaut environ 199 000, et quelques, voilà, presque 200 000, donc on aura, je pense, environ 5 000 Simflouz de 5 000 et quelques de bonus, entre guillemets, mais bon, je pense que 5 000, vu la taille de la maison, ne suffira pas à payer les taxes, donc il va falloir faire attention, donc on va, bah allez, on va faire le déménagement. Et voilà, bah regardez, 199 216 Simflouz, over the high mansion, bien sûr, on va, je pense, peut-être, quoique je trouve que le nom est assez stylé de ce terrain, donc on va peut-être même le laisser, par contre, j'ai oublié de changer les traits du terrain, donc je vais le faire, je vais m'en occuper, il faut les traits de fertilité, on va bien évidemment l'acheter meublé, on n'a pas fait tout ça pour rien, on va rester avec 5 700 Simflouz. Nous sommes arrivés, il est jeudi, presque 1h du matin, dans cette magnifique maison, donc voilà, déjà, je vais vous montrer la maison, ça va être room tour, j'adore, en plus, on va regarder les vidéos room tour sur YouTube, bon, les vraies vidéos room tour, donc, d'extérieur, d'apparence extérieure, elle ressemble à ça, donc elle est quand même grande, l'extérieur, franchement, regardez pas maintenant, c'est pas beau, mais vous inquiétez pas, ça deviendra beau par la suite, je me suis gavée au niveau des toits et tout, franchement, c'est une maison construite 100% par moi-même, voilà, que, sachez comme celle d'à côté, c'est moi-même qui l'avais construit à 100%, mais, on va regarder un petit peu, donc, l'intérieur, il y a un rez-de-chaussée, ah, j'avais pas parlé que j'allais rajouter un sous-sol, et finalement, j'en ai pas mis, bon, bref, c'est pas bien grave, alors, on a une entrée juste là, avec un hall, et des escaliers qui montent, comme ça, je vais juste vous montrer, vous pouvez y voir déjà, en fait, il y a un hall, mais, ah ouais, non, faut que je change la boîte aux lettres, elle a pop juste devant la porte, je vais la changer de place, vous inquiétez pas, mais voilà, c'était pour vous montrer l'entrée, mais on va redescendre une chose à la fois, donc, voilà, le hall, on rentre par là, voilà, il y a une salle à manger, juste là, dans l'entrée, un petit bar, un petit hamster, qui va certainement mourir, comme d'habitude, là, nous avons une cuisine, qui ressemble à ça, donc, bleu, vous aviez choisi, donc, les couleurs des pièces ont été choisies, bah, particulièrement bien, puisque c'est vous qui les avez choisis, en live, voilà, donc, ça, c'est pour la cuisine, je la trouve plutôt sympathique, ensuite, ici, il y a un garage, donc, oui, c'est vide, parce qu'en fait, niveau budget, j'avais calculé, et on était pas bon, dans les calculs, Kevin, d'accord ? Donc, là, c'est le garage, mais ce sera la future salle de sport, c'est pour ça qu'il y a déjà une machine, j'en avais besoin, et ici, ça sera une petite buanderie, voilà, ça va nous rajouter du travail, d'ailleurs, la buanderie, puisque du coup, les gens vont laisser, enfin, les Sims vont laisser des affaires par terre, traînées partout, on a le petit aspirateur, ici, il vaut mieux qu'il soit là, cacher qu'il soit en plein milieu de la route, enfin, du chemin, voilà, ça, c'est pour ce côté-ci, ici, hop, on va faire comme ça, il y a une petite salle de bain verte, juste là, ensuite, il fallait une baignoire, pour les bambins, parce que c'est celle du rez-de-chaussée, là où il y a les bambins, ici, on a des petites estrades pour descendre, et on a un cinéma, donc ça, c'est le salon, de couleur rouge, mais ça fait un peu orange, un petit piano, et ici, l'une de mes pièces favorites, de cette maison, c'est la pièce bambin, donc des jouets, des activités, des jeux, la tente, bien évidemment, des petites, des petits lits trop cute, licornes, chat, hippopotame, et pupiou, avec tapis axolod, girafes, crapaud, des petits tableaux, de tous les animaux mûrs, trois pots, comme dans l'ancienne maison, je trouve que trois pots, c'était idéal, là, on a des tablettes, et si on voit sur les murs, il y a encore des décos, des tablettes, là, une petite bibliothèque girafe, un petit coffre à jouer, une maison, arbre, toboggan, franchement, ici au milieu, il y a les dés pour les cubes, pour jouer, pour la réflexion, alors franchement, pas mal cette chambre de bambin, et ensuite, dans l'entrée, donc là, c'est l'entrée ici, donc dès que vous rentrez à droite, la première pièce, c'est la pièce d'étude, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, je vous avais dit que j'en avais un peu marre de faire des projets scolaires dehors, donc là, on a un espace projet scolaire avec des tapis pour ne pas se faire mal aux fesses, des petits poufs par terre également pour se poser quand il faut lire un livre ou faire les devoirs quand ils n'ont pas envie d'aller sur la table parce que j'ai mis une table ici pour qu'ils viennent faire leurs devoirs, j'espère qu'ils les feront ici, leurs devoirs, un ordinateur, des échecs, du tricot, la créativité ici, avec un chevalet, etc, donc ça, c'est principalement pour qu'ils puissent augmenter leur aptitude pour l'école, etc, pour faire les projets scolaires et leurs devoirs, donc vous aviez choisi la couleur violette pour cette pièce et je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal réfléchi, je trouve que le violet, ça rend hyper bien avec les chaises, plusieurs nuances de violet, ça rend hyper bien, voilà, donc pour les réchaussées, il me semble que c'est tout, je vous ai tout montré, j'espère que j'ai rien oublié, on va monter à l'étage, donc l'étage, ce petit couloir tranquille, regardez, ça donne ça, genre il y a un couloir, là il y a un autre couloir, enfin c'est hyper beau, j'adore, donc si on va d'abord à gauche, nous avons la chambre de Maddy qui a été choisie en rose et noir, et dans celle-ci, on a, si on voit avec les murs, vous allez voir qu'il y a un mur, voilà, juste là, d'ailleurs je pourrais rajouter un petit meuble ou quelque chose ici, une petite commode peut-être, parce que ça fait un peu vide et il y a de l'espace, il y a de quoi mettre encore, mais là vous voyez, c'est un sort de dressing juste derrière le mur là, voilà, et ensuite, ici on a une salle de bain rose et blanche, bon pour le coup, elle n'est pas noire, parce que malheureusement, niveau couleur, on était un petit peu limité, mais si on continue de ce côté-là, donc là, oui, il y a aussi des balcons, si vous regardez bien, donc Madi, elle a une chambre avec un balcon, ici un balcon partagé, entre, voilà, une voie extérieure et par la pièce de projet vidéo, donc oui, on a une pièce projet vidéo, d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué de loin, cette couleur pétante verte, parce qu'effectivement, vu que c'est là où elle fait ses vidéos, là, elle n'a qu'à poser sa caméra, elle fait des vidéos facecam, elle peut changer le fond vert comme elle veut, et si c'est pour faire les montages vidéo, etc, etc, voilà, ça c'est pour la pièce montage vidéo, ensuite, ça devient vraiment basique, blanche, vraiment, ça c'était vraiment l'une des dernières pièces qu'on a fait, enfin, je crois que c'était même la dernière pièce qu'on a fait, et honnêtement, j'étais un peu au bout des couleurs, donc elle est blanche, ici, au bout du couloir, on a un sort de petit renforcement comme ça, avec une ouverture, et en fait, une sorte de mini couloir, on peut aller soit à droite, donc c'est la pièce enfant, qu'on pourra peut-être agrandir plus tard, ici, mais pour le moment, voilà, c'est la pièce enfant, ici, et en face, on a la pièce ado, je ne sais pas du tout, s'ils vont respecter, voilà, ces chambres ado-enfants, franchement, honnêtement, ils vont, si c'est comme dans l'autre maison, ils diront où ils veulent, dans tous les cas, mais voilà, donc ça, c'est actuellement la maison, à quoi elle ressemble, pour les personnes qui m'en demanderont, je vous préviens d'avance, oui, je mettrai la maison dans la bibliothèque, mais pas de suite, car, elle est absolument pas encore finie, il y a tout le côté extérieur qui n'est pas fini, il y a quelques petites décos, que j'aimerais bien encore rajouter, et quelques pièces qui manquent, comme par exemple, le garage, la buanderie, ne vous inquiétez pas, je vous le partagerai quand ce sera fini, comme pour l'ancienne maison, bon, je vais juste déplacer la boîte aux lettres, et puis, bah, let's go, bien évidemment, je ne peux pas non plus laisser l'ancienne vieille boîte aux lettres, du coup, j'ai mis celle-ci, qui complètera mieux, cette maison, quand même, par contre, je ne sais pas, est-ce que je la laisse là, est-ce que je la mets plus vers l'entrée, ou là, non, je pense, là, c'est pas mal, en vrai, voilà, en vrai, on est pas mal, on est pas mal, ah oui, il y a une poubelle extérieure aussi, tant qu'à faire, du coup, je suis déboussolée, je ne sais absolument pas par quoi commencer, il faut qu'on trouve un prétendant, oui, je fais un énorme zoom sur sa tête, Amadi, mais ouais, il faut qu'on trouve un prétendant, Amadi, tu comprends, il faut qu'on lui trouve quelqu'un, ah oui, les traits de terrain, attendez, il faut que je fasse ça, sinon, ça va pas être possible, j'ai remis exactement les mêmes traits, c'est-à-dire, alignement cosmic, pour avoir plus de chances d'avoir des jumeaux, bonne école, pour qu'ils puissent avoir des meilleures notes plus facilement, et jeu d'enfant, pour que les enfants, ils apprennent plus rapidement, il me semble qu'il n'y a rien de mieux que ça, après, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si d'après vous, il y a des traits que je pourrais remplacer par un autre, qui serait peut-être plus intéressant, honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant, ah, terrain écologique, j'avais oublié ce petit détail, on n'a pas les panneaux solaires et tout, ça va nous coûter cher, parce que là, on avait tout, les éoliennes, les panneaux solaires, les trucs de l'eau, les récolteurs d'eau, on n'a rien du tout, on va payer ultra cher, ah là là, juste comme ça pour voir, on va cliquer sur la boîte aux lettres, et on va vérifier un petit peu, les informations sur les factures, ah, ah, ah oui, ah oui, là on est déjà, sur le minus, c'est-à-dire que là, on est à moins 8000 simflues, rien que pour la taxe du terrain, ensuite, on est à l'électricité moins 189, l'eau moins 6, ça fait, ça fait, ça fait ultra mal, ça fait ultra mal, donc déjà, on va faire quelque chose de très intelligent, on va cliquer sur les lumières, les amis, on va mettre éclairage automatique, tous les éclairages, voilà, ça fait plaisir, c'est cadeau, bon, je propose, vu qu'on n'a pas trop le temps, on va aller dans un bar, j'espère que les bars, ils sont ouverts à 1h55, et on va essayer de trouver, un prétendant qu'on pourrait ramener à la maison, qu'en pensez-vous ? Et nous voici au studio, c'est un sort de petit bar apparemment, je me suis dit, tant qu'à faire, au moins, on peut y faire la fête, et ce que je vois, le barman là, il m'a l'air plutôt sympathique, plutôt bégé, mixologue, voilà, petit mixologue, ici, on a également Dirk Dreamer, et ici, on a une tord, alors, les artistes, on va éviter, vu que c'est célébrité, pour l'approcher, ça va être un peu trop compliqué, puis aussi, c'est une célébrité, donc on va aller, clairement, aller pécho le mixologue, présentation chaleureuse, de toute façon, je vois personne d'autre ici, c'est pas fou comme bar, je m'attendais à mieux quand même, on aurait peut-être pas dû venir ici, et trouver un autre endroit, par contre, il y a des limos, oh là là, bonjour monsieur, vous êtes qui ? C'est un fan, oh non, non pas les fans, pas les fans, ah oui, effectivement, comment ça, mais moi je veux rentrer, je vais comment, j'ai combien d'étoiles moi, une, je vais changer à une, s'ils me le permettent, ah bah c'est bon, je peux rentrer du coup, d'accord c'est moi qui dé, attends je me fais virer, où elle va, allez on va, on va parler avec le mixologue, c'est vraiment le seul, avec qui on pourrait, rentrer à la maison ce soir, les autres c'est un peu compliqué, bonjour monsieur, est-ce que d'ailleurs, j'ai envie, vu que je suis devenue adulte, je n'ai pas encore pris le trait de fertilité, parce que je ne pouvais pas, j'étais adolescente, mais maintenant je peux, donc c'était 3000 points, le petit trait de fertilité, il est où, voilà, fertile, et bim, voilà, direct, on va, on va, on va prendre à nager, en prenant des cours, ok d'accord, bon on va devenir pote avec, pote plus plus, est-ce que la, oh la drag fonctionne, on est bien parti, et ça y est, elle est onjôleuse, en plus de ça, et en plus il est célibataire, donc on va pas briser une famille, comme si on l'aurait fait quand même, allez, premier baiser, franchement on n'a pas le temps, en plus m'a dit, je crois que c'est son premier baiser, en vrai, c'est son premier pêchotage, c'est vraiment le premier d'une longue série, mais c'est le premier, donc on le retiendra à Rohan, quand même, très onjôleur, dès qu'il est 8h du matin, on l'invite à la maison, on l'appelle, on l'invite, et puis invite à rester dormir, il faudrait que d'abord, on soit chez moi, non, c'est un peu bizarre, on n'est pas chez moi, et je l'invite ici, génial, ouais, enfin, ouais, non, on s'est mal compris, on s'est mal compris, comment faire, il faut que j'ai une honte de train avec moi, je crois, comment je fais, si j'ai envie de passer plus de temps avec lui, pour qu'il vienne avec moi à la maison, c'est un peu compliqué ça, en fait, j'ai pas envie de faire crac-crac ici, j'ai peur que du coup, on n'ait pas de chance, moi je veux mes triplés, je vous jure, je veux mes triplés avant la fin du sans-baby challenge, il me l'est faux, très clairement, c'est une obligation, oh, Cameron, bon, présentation dragueuse, on va draguer juste à côté de l'autre mixologue qu'on vient draguer, lui, il a l'air peut-être un peu plus accessible, il travaille pas, direct, on drague direct, on n'a pas le temps ici, oh merde, je perds des points avec, avec Roan, j'en gagne avec Cameron, on va pas se mentir, Cameron, il est quand même plus BG, hein, les deux ils sont BG en 20, et Maddy et Cameron, ça passe mieux que Maddy et, et Roan quoi, oh la vilaine, c'est manger un râteau, ça nous apprendra, genre, attends, il est en train réellement de nous mettre un râteau là, et t'es sérieux mec ? bon, je vais rentrer, et je vais l'inviter à la maison, ce sera plus simple comme ça, juste avant, on va passer un coup aux toilettes, et puis on va préparer un grand repas, histoire d'être tranquille, ah, ok, regardez, au lieu de 60 sim plus, ça me coûtera 30 sim plus, parce que les fruits, parce que je pense que j'ai 3 fraises dans mon, dans mon inventaire, et c'est pour ça que je paierai moins cher, on a quand même reçu des rapports de droits d'auteur, même si franchement, c'est plus, c'est plus si foufou, j'ai pas fait attention, mais bon, on est je pense dans les, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 900, ouais, entre 900 et 1000 dollars, c'est pas fameux fameux, bon, c'est de l'argent gratuit, parce que c'est, voilà, c'est mieux si on veut pouvoir payer la taxe d'habitation, là, ça me met quand même une sacrée pression, voilà, Fletcher, il va arriver, parfait, on nettoie l'assiette pour que ce soit propre, à l'arrivée de monsieur Cameron, donc on réussit à pécho, les amis, premier baiser, ah ouais, direct comme ça, quand même, il nous a mis des sacrés râteaux, donc c'était un petit peu, le jeu du chat et de la souris, à un moment c'était lui, à un moment c'était non, il était pas très, il était un petit peu indécié, peut-être parce qu'il était dans le cadre de son travail, ah bah, premier baiser validé les amis, premier baiser validé avec Cameron, puisque bon, du coup, son premier baiser tout court, elle l'avait avec Rowan, écoutez, elle est jeune, elle veut s'amuser, tout ce qu'elle veut, c'est de, voilà quoi, par contre monsieur, vous êtes un peu bizarre, essayez de faire un bébé dans la douche, écoutez, go, let's go, allez Cameron, première victime, dans la douche, allez c'est parti là, plus vite que ça, allez faites-nous des bons bébés là, au moins des triplés, des triplés s'il vous plaît, je vous prierai d'accord, ne sortez pas de cette douche, avant, d'avoir fait des triplés, je vous dis hein, clairement des triplés là, c'est bon, créez une ambiance romantique, comme on m'a dit, il va faire crac-crac pour la première fois, et en plus c'est sous la douche, franchement la meuf, elle est confiante, elle est confiante, et voilà, c'est l'heure de sortir de la douche, et la première chose, qu'est-ce qu'on fait ? faire un test de gross assis, yes, ah bah c'est bon, ça y est, bon bah Cameron, vous êtes papa, un petit baiser sape, il est content, mais je comprends pas en fait, tous ces Sims, ils sont contents, alors qu'ils viennent de se rencontrer, c'est leur première fois, limite, je sais même pas si c'est la première fois de Cameron, ils auraient très bien vu, enfin je sais pas, avoir des comportements, de genre non, je ne veux pas être père, non, je ne voulais pas ça, mais ils sont tous heureux, de devenir papa, avec une fille qu'ils viennent de rencontrer, je comprends pas, ou maman, enfin aussi, puisqu'il y en a eu, des mamans, et voilà, en tout cas c'est fait, allez on prend une petite douche froide, on s'amuse à faire aussi les petits traits en attendant, et on va faire des vidéos, les amis on va faire des vidéos, pour s'avancer, dans notre travail quand même, on va regarder dans un premier temps, les tendances, alors dans les tendances, nous avons, les vies de célébrité, vlog en colère, voyage et d'idiot platine, c'est un peu embêtant, parce qu'en gros là j'ai accès je crois, à rien du tout de ces tendances, comment on peut faire ce genre de choses, voyage, je pense que je n'ai pas assez augmenté en aptitude, on va regarder ça tout de suite, je crois que je suis production de médias, ouais 2, qu'est-ce que ça fait si on augmente, un sim possédant la compétence production de médias, connaît bien des technologies actuelles, qui permettent de produire de la musique et des vidéos, ces sims se diffusent et mettent en ligne des contenus, pour les partager avec le monde entier, ou gagner quelques sims flouzes, la compétence production de médias, se développe en utilisant la station de production musical pro du mix, la station de production vidéo plus de vues, ou un drone de diffusion, d'accord, alors je pense qu'il faut qu'on investisse également, dans une station de production musicale, et c'est peut-être ça qui fait, il y a certaines tendances, il y a ça, et aussi un drone de diffusion, ça coûte combien ça, ça va quand même coûter assez cher un drone de diffusion, on va regarder ça, de toute façon, si on veut s'améliorer au max, il faut dans toute manière qu'on, ouais, qu'on investisse, pour de diffusion de vidéos abattables, et l'autre drone, il est où ? Et l'autre, il est à 400, on va prendre le plus cher, vu que c'est notre travail, il faut qu'on investisse dans du bon matos, et donc ce sera celui-ci, alors je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, on va le poser là, et puis on va tester, je n'ai jamais fait d'interaction avec cette chose, et comment ça marche, commencer à enregistrer, en gros c'est... Ah ! On peut enregistrer d'autres personnes, mais ça veut dire qu'on peut, commencer la diffusion directe, ça va go ! Ah ouais ! En gros cette chose va me suivre ou pas ? Comment qu'on fait ? Genre elle va me suivre, genre là si je décide de faire montrer, regardez, je fais une vidéo, enfin un live pour en faire une vidéo ! enregistrer une vidéo, vlog conseil amoureux, tant qu'à faire ! Je ne sais pas, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas comment ça fonctionne ! on a gagné des abonnés, je pense que c'est le drone, ah oui, bah oui regardez, en fait plus longtemps il est allumé, plus je gagne d'abonnés, et on peut voir en bas ici, qu'il y a une diffusion en direct, je ne sais pas si on fait quelque chose de spécifique, comme par exemple, on s'embrouille avec quelqu'un dans la rue, genre si ça nous apporterait plus d'abonnés, ce serait tellement, ce serait tellement la réalité en vrai ! Peut-être le chargé attendait un peu avant de l'utiliser à nouveau, d'accord, je pense qu'il va s'arrêter, on va arrêter la diffusion du coup, on va d'abord trouver un titre pour ce vlog de conseil amoureux, 10 méthodes pour pécho facilement, tu as 97 ans et toujours célibataire ? Cette vidéo est faite pour toi, obligé à le faire des vues celle-là, on va laisser le drone se recharger, mais est-ce que genre il se recharge, faire un film sur le quartier ? On peut améliorer peut-être sa batterie, yes ! Ah oui, il faut que j'augmente ta compétence bricolage pour ça, mais dans un premier temps, on va sécuriser nos arrières en s'occupant des vidéos quand même, on va ajouter, on va modifier la vidéo, et ensuite on va faire des transitions, tout ça, tout ça. On est passé au niveau 3 de la compétence production de médias, on peut dorénavant rajouter des effets combinés des vidéos sur la station de production vidéo, ce qui est pas mal. Oh les gars, vous savez pas comment ça fait plaisir de jouer qu'avec un seul sim ? Bon, c'est pas pour longtemps, mais ça fait plaisir. Je vais demander au drone de faire une vidéo sur Cameron. Ah, bah il veut pas. Euh, faire un film sur le quartier ? Ah non, tu laisses pas ton assiette ici, grosse dégueulasse, va. Oh, bah je crois que le drone, il a vraiment enregistré une vidéo. Le voisin trompe la voisine avec son avocate, un quartier mouvementé digne d'un amour, gloire et beauté. Tout sympathique. Mais genre un truc débile, si on achète genre 5 drones, et qu'à chaque fois on lance 5 drones, faire 5 vidéos qu'on met après en ligne, parce que je suppose que... Il est dans l'inventaire vidéo. Non, il est pas dans l'inventaire vidéo, donc comment faire ? Faut que je récupère la vidéo ? Ah oui, transférer des vidéos sur la station de production vidéo plus de vues. Mais vous imaginez ? Genre c'est... Bon, après faut les dépenser, l'argent pour... À moins que tu prends le drone à 4x6 chose, ça fait cher payer quand même. Mais au final, l'investissement peut en valoir la chandelle quand même. Ça permet quand même un gain de temps assez conséquent. Et pour le vlog heureux, moi je tape plus je suis riche. J'adore ma vie d'influenceuse. Et le rapport de droit ? Ouh là 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 là, il y a un chiffre qui me plaît là-dedans. Regardez, le voisin trompe la voisine avec son avocate. 482 Simflouz. Quand même. C'est pas rien quand même. Là on est à combien ? On doit être à... 600, 700, 800, 900, 1000. On est pas loin de 1500 Simflouz, c'est pas mal. Elle est dans son deuxième trimestre, dans 30 minutes, donc de toute manière, elle accouchera pas aujourd'hui. Donc ce que je propose, c'est qu'on en profite pour essayer de se faire des contacts quand même. Pour après ensuite pouvoir enchaîner directement sur une deuxième grossesse. Franchement, j'aimerais bien quand même avoir des enfants sirènes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sirènes ou vraiment, on n'a vraiment pas eu de chance parce qu'on a quand même un charot ou une sirène et malheureusement, on a eu des enfants qui n'en étaient pas. Ah non, peut-être le monde de la magie. Vous m'avez dit que c'était possible d'avoir un enfant magicien. Donc ouais, écoutez les amis, on va y aller. On va aller dans le monde de la magie et on va essayer de rencontrer des magiciens. Par contre, je ne sais absolument pas comment les détecter. Alors ça va être un petit peu de la reconnaissance. Voilà, on va aller à Glimmerbrook, faire un petit pistage. et famille charme. Franchement, avec un nom pareil, si ce n'est pas des sorciers, je ne comprends pas. Si on a Amiacolyte. Après, on a aussi un bar. Peut-être au bar, au moins, on rencontrera des gens et on essaiera... Si vous connaissez parmi les gens qu'on rencontre des personnes qui sont des sorciers ou des sorcières, n'hésitez pas à me le dire. Surtout des sorciers puisque les sorcières de base n'ont pas activé le fait qu'elles peuvent faire tomber enceinte quelqu'un. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'il y en a pas mal qui doivent connaître les bons blazes. Là. Ah, je viens d'arriver, il pleut. Ce n'est pas fou, la Glimmerbrook, là. C'est quoi cette météo ? Alors, on a Simeon, Silver Sweater. Il n'a pas l'air d'être un sorcier, alors peut-être que je me trompe. Bien évidemment, on va faire une présentation chaleureuse. Si on a Gemma Charm... On va quand même... Voilà, se faire des contacts avec tout le monde. Lui, on dirait Morgan Amber, on dirait... On dirait un sorcier. Je ne sais pas, il est habillé d'une manière... On dirait un sorcier. Lui, on dirait... Ouais, si, ils ont les mêmes chaussures, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Lui, on dirait plutôt Hagrid. Vous savez, Hagrid, Apula. Ce n'est pas un sorcier. Alors que lui, on dirait plus un sorcier, par contre. Donc, on va faire connaissance avec lui. On va peut-être même un petit peu le dragouiller. En plus, il est enjôleur. Il est enjôleur. Oui, oui, tu peux rigoler. J'attaque. Je ne sais pas, mais elle, on dirait aussi une sorcière. Elle, Faba. Déjà, elle a un petit... Regarde, mais déjà, sa tête, son visage. Elle, ça se voit, elle fait de la sorcellerie. Je vais quand même la draguer. Au pire, les filles, ce n'est pas bien grave. Je pourrais également... Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que si je les drague les deux en même temps dans la même pièce, je vais être dans la merde. Voilà, j'ai fait connaissance. Parfait, je vais continuer à attaquer sur Amber. Non, vous voyez, ça y est, ça commence. Je vais draguer l'autre et ça y est. Ce n'est pas grave, je t'ai dans le collimateur. Ne t'inquiète pas. Mon ami, j'ai ton numéro de téléphone, je t'ai stalké je t'ai stalké sur Facebook et chopé ton numéro d'une manière illicite mais ce n'est pas grave. Au moins, on a focus pour peut-être le prochain père, nos enfants. Brace, j'aime bien, elle a l'air jolie en plus. On va se présenter. Un astronaute ? Sonia gothique ? Ok. Il faut m'expliquer. Non, mais sérieusement, il faut m'expliquer pourquoi elle habille en astronaute. C'est que ça doit être une astronaute mais le chapeau, je ne comprends pas. il y a un problème. Il y a un monsieur qui est énervé, mais ça n'a pas l'air d'être un sorcier non plus. En même temps, c'est difficile de savoir faire différencier. Je suis sûre que c'est une sorcière. Elle met du make-up de sorcière. C'est obligé. Je crois que j'ai parlé à tout le monde d'ici. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ou pas ? Je n'ai pas l'impression qu'on va rentrer parce qu'on a rencontré plusieurs personnes susceptibles d'être de prochains parents potentiels. J'ai bien parents parce que pourquoi pas faire participer les femmes également. J'ai demandé au drone d'enregistrer franchement, si on ne fait pas des vues une femme enceinte en maillot de bain qui va aller manger. Franchement, c'est une vidéo que tout le monde qui ferait regarder. Regardez. Franchement, ça ne vous intéresse trop pas ? Imaginez une vidéo sur YouTube une femme enceinte en maillot de bain en train de manger un grand petit déjeuner. C'est ultra intéressant en vrai. Encore mieux, une femme enceinte qui va faire pipi comme une championne. Ah, c'est tout ? Oh, c'est comme un petit peu les vidéos hyper chiantes qui coupent au meilleur des moments. Voilà, le moment où elle est posée ses fesses sur le trône. Ça coupe la vidéo et ça dit au 1000 likes je vous mets la suite de la vidéo. Ah bah d'ailleurs, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler le titre. Non, ce sera plutôt en description. La vidéo s'appelle Une femme enceinte qui graille sa meilleure bouffe et description 1000 likes et je poste la suite. On tente de pirater les fonds d'investissement l'Otario pour gagner un petit peu de sous. Ouais, on en est là, les amis, on en est là. Et on a gagné 134 de Simfus. Bon, c'est ça, c'est déjà mieux que rien. De manière, là, ce que je fais, c'est j'essaie d'augmenter la compétence logique pour les 100 points. Oh, n'aime pas la peinture ? Écoutez, au moins, je n'utiliserai pas la facilité de faire de la peinture donc je vais mettre que oui, elle n'aime pas la peinture. Voilà, de base, je voulais faire les figures pour les points encore une fois mais bon, tant pis. Il faut qu'on gagne combien là ? Il y avait marqué ? Ah non, commencer une nouvelle carrière ? Non, on ne peut pas. Un vlog intellectuel quand même. Une vidéo qui s'appelle Que veut dire anti-constitutionnellement ? Parce que je rappelle que c'est un vlog intellectuel et en description de cette vidéo, bah, va chercher sur Google et ne fait pas chier. Oh, cette vidéo troll, ce n'est pas possible. avant d'aller manger, je vais quand même demander de la vidéo parce que, bon, de base, c'est ce qu'elle voulait faire. Attends, pourquoi il y a des cœurs ? Mais non, je lui ai demandé de faire une vidéo intellectuelle. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'elle a dû passer enjôleuse entre deux et du coup, elle n'a pas fait une vidéo intellectuelle mais une vidéo enjôleuse. Ça n'a plus rien à voir. Ma vidéo est hors sujet. Bon, au moins, peut-être qu'on me dira que ça fera peut-être du clic. Oh, j'en ai marre du décès. Oh, j'en ai marre. Je give up. J'ai terminé une toile mais elle n'aime pas. Bon, c'est pas grave. Il y en a une qui est presque finie et qu'on n'avait pas finie donc on va la finir juste pour les points. Ah là là, sur cette magnifique image de Madiki aux toiles, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait quand même beaucoup d'informations pour vous pour un seul épisode. Et du coup, au moins, ça vous laissera le temps de laisser un commentaire comme ça pour le prochain épisode. Je saurais comment appeler du coup les bébés puisque on continue l'alphabet là où on s'était arrêté. Il me semble que la dernière lettre ça a été R avec Rudolf, Romain. Il me semble. On va vérifier ça. C'était les frères qui étaient encore dans la maison au moment où on est partis. Ouais, c'est Rudolf. Non, c'est pas Rudolf. R, S. Bah si, c'était Sacha. R, S. Romain, on l'a fait. Ah non, S c'est fait. Timothée. Timothée. C'est Timothée alors ? Ouais. Ok. On en était au U. Je dis des bêtises. On en était au U. Donc, Timothée et Tony, c'était les deux derniers avant Maddy. Maddy, elle compte pas vu que c'est une matriarche. Donc, c'est le U. Si je dis bien mon alphabet. Ok, U, V, X, Y, Z. Ça va être ultra compliqué. Donc, je pense que vous pouvez déjà laisser des commentaires pour tous ces prénoms-là si vous avez des idées. On va pas se mentir. En U, il y a quoi ? Il y a Ursula, Ulysse. C'est tout ce qui me vient. Mais si vous avez des qui sont quand même bien originales et jolis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, sur ce... Elle fait un move un peu bizarre, là. Ah ouais, mais par contre, là, franchement... Et prédiction, les amis. Franchement, il y a moyen à un gros ventre. Au moins des jumeaux, j'irais. Au moins des jumeaux. Et franchement, ce serait génial de commencer avec des triplés. Oh mon Dieu, ce serait tellement bien. Enfin bon, je vais éviter de trop parler. Je vous donnerai la prédiction en début... Enfin, ma prédiction, en tout cas, en début du prochain épisode. Mais pour les prénoms pour les enfants, il faut que vous me le laissiez donc ici en commentaire parce que j'en aurais besoin pour le prochain épisode. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. J'espère que vous aimez la maison. Laissez vos avis également en commentaire. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501